Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est consacrée à se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que Will Smith se déplace de son siège pendant la 94e cérémonie des Oscars pour aller donner une claque, une claque à Chris Rock qui était, n'est-ce pas, on va dire le comédien invité pour animer le stand-up show, donc faire le stand-up show, animer la soirée et agrémenter la cérémonie. Pour ceux qui regardent l'actualité People, Paul, vous savez que Will Smith, en fait, pendant l'année 2021, ça a été l'année la plus difficile pour lui. Si vous voulez, la période 2020-2021 a été la période la plus difficile pour lui dans sa vie de couple, dans sa vie familiale et dans sa vie personnelle. Bref, je ne vais pas entrer dans les débats, dans les détails plus tôt, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais pour ceux qui regardent l'actualité, vous savez que par exemple sur le côté intime entre lui et son épouse, il y a beaucoup de secrets qui ont été révélés, qui ont été, voilà. placés au grand jour lors du Red Table qu'anime Jada Pinkett Smith. Et donc, récemment, il se trouve que Will Smith, sur le plan familial, est en train de traverser une période très difficile. C'est-à-dire que sa femme, son épouse, est atteinte d'alopécie. Et voilà. L'alopécie, c'est une maladie, en fait, qui fait que les cheveux tombent. Et donc, atteinte d'alopécie, elle a des cheveux qui tombent, elle ne pouvait pas se permettre de garder, parce que sinon, forcément, on verrait des trous à gauche, à droite. Elle a préféré se raser la tête. Et donc, j'imagine que c'est nécessairement une situation difficile pour le couple, une situation difficile pour la famille. Et Will Smith, lors de son discours, lorsqu'il a été, puisqu'il a obtenu, bien évidemment, le prix du meilleur acteur, il s'est permis de dire une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que la mission dans laquelle il se sent propulsé par Dieu, c'est de protéger sa communauté, de protéger sa famille, et de mettre les autres en lumière, de mettre les autres en avant. Et donc, il se sent propulsé par cette énergie-là qui le pousse, n'est-ce pas, à mettre sa famille à l'abri. Quand je parle d'abri, ce n'est pas abri du besoin, mais je veux dire, en fait, en termes de sécurité, il se sent investi d'une mission qui est celle de désormais prendre soin des siens. Et donc, voyez-vous que quelqu'un qui se sent investi d'une telle mission ne peut pas permettre qu'on se mette à se railler de son épouse, même si c'était pour blaguer. Et surtout, surtout, je pense que ça, c'est un détail que Chris Rock n'avait pas, de savoir que son épouse traverse une situation difficile parce que ce sont des secrets de famille, ce sont des situations difficiles, ce n'est pas essentiellement utile de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Nous savons tous, par exemple, on a tous été surpris par la mort de Chadwick Boseman qui pouvait savoir que cet acteur traversait alors une situation aussi difficile qui luttait contre un cancer mais qui continuait de mener sa vie en tant que star du cinéma, en tant qu'acteur. Voilà. On a tous été surpris par son décès sachant qu'il était atteint d'un cancer depuis des années mais qu'il a continué à tourner des films en tout temps. Et donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il y a des gens qui traversent des situations dont on n'est pas forcément au courant. Et donc, il est difficile de supporter certaines choses. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il n'est pas toutefois décent de pouvoir s'amuser avec le physique de quelqu'un. C'est-à-dire prendre peut-être quelque chose qui apparaît sur les traits d'une personne ou peut-être un choix que quelqu'un aurait fait on prend ça pour transposer ça du côté de la raillerie et pour en faire un sujet de rigolade. Et donc, je pense que lors de cette soirée beaucoup de gens ont été surpris parce que là, Will Smith s'est révélé sous un autre visage. Moi-même, j'étais surpris parce que franchement, de voir Will Smith poser un tel acte franchement, c'est pas difficile. C'est pas facile à digérer en fait. C'est pas facile à digérer. C'est pas facile à concevoir. C'est pas facile à comprendre. Mais lorsqu'on écoute son discours de la fin on se rend compte de la réalité ou plutôt de l'urgence pour lui de poser ce genre d'acte. C'est parce qu'en fait, pour moi, je me dis vu tout ce qu'il a vécu, vu tout ce qu'il a connu le gars, il passe par des moments assez compliqués et en fait, c'est pas facile de comprendre ce type d'acte. C'est pas facile de le comprendre. Simplement, comprenant qu'il y a des choses sur lesquelles on ne s'amuse pas. Et là, même à la fin, Chris Rock a voulu continuer de blaguer. Il a dit, non, 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 non. Je ne veux plus que tu parles de ma femme dans ta putain de gueule. Voyez-vous que, franchement, à la fois, ça a été un scénario horrible pour toute l'assistance parce que personne ne savait quoi dire. Personne ne savait comment retorquer. ni que faire pour calmer la situation. C'était impossible. La seule chose, c'était que Chris Rock se calma et continuia à prononcer son discours dans le sens du stand-up show et sans pourtant toucher désormais à cette partie-là. Parce qu'en fait, en gros, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a simplement fait la comparaison entre la coiffe de Pinkett Smith et une actrice qui tourne dans un film grasé. Donc, il a dit, moi, j'attends la version 2 avec, comme actrice, Jada. Et ça, tout de suite, on a senti Will Smith, au début, rire. Il riait. Mais après, à un moment donné, je pense que quand on regarde le visage de son épouse, on se rend bien compte qu'elle est totalement gênée par la situation. Et c'est ça, en fait, qui a fait que Will Smith se déplace de son bras pour aller donner une claque. Et donc, la morale de l'histoire, pour moi, c'est que ne te met jamais à parler du physique de quelqu'un ou d'un changement, surtout d'un changement que tu perçois chez quelqu'un si tu n'en connais pas les raisons. Et ça, c'est la grande leçon pour moi parce que je me rends compte que ce qui a beaucoup plus amené Will Smith à réagir, ce n'est pas le fait qu'on taquine sa femme. Non. Ce n'est pas parce qu'on a taquiné sa femme qu'il a réagi. Non. Mais c'est parce que la situation qu'il traverse avec sa femme, qui a fait que sa femme se rase la tête, c'est une situation de vie ou de mort. C'est une situation difficile. C'est une situation pénible. C'est-à-dire qu'une alopécie, c'est quelque chose que, lorsque vous, c'est quelque chose par laquelle, lorsque vous vous passez, vous n'êtes pas sûr de vous en remettre, en fait. c'est une perte progressive des cheveux, est-ce que ça va en venir au stade où ce sera un covo total, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cheveux du tout, le cuir chevelu sera totalement appauvri, il ne pourra plus produire des cellules capables de régénérer les cheveux, ou alors la situation va-t-elle s'arranger ? C'est la grande question. Et donc, lorsque quelqu'un traverse une situation de ce genre, il n'a pas besoin de ce genre de rayon. On aurait pu dire oui, mais il ne le savait peut-être pas, et donc il n'a pas besoin de gifler, il aurait pu peut-être expliquer. Tout ça, c'est long. Tout ça, c'est long. Tout ça, c'est long. Le problème, c'est que c'est une réaction spontanée. Et perso, je ne juge pas, je me rends simplement compte que il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû, parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de rapport. Il n'y avait pas trop de rapport entre ce qu'il disait au départ. C'est vrai qu'il s'est mis à taquiner les gens en pêle-mêle, mais bon, il est simplement tombé sur la mauvaise personne. Et aussi, il faut dire que ça fait partie de l'ambiance de la soirée. Eh oui ! Parce que, dans la suite, Chris Rock a poursuivi son standing show, tranquille, sans qu'il ne montre des signes de frustration ou des signes de choc. Voilà, il a encaissé la bafle. Et il s'est contenté de continuer en disant « Ok, je vais continuer mon show. » Voilà. Et moi, je félicite beaucoup son professionnalisme et sa maîtrise, parce que s'il avait été peut-être dans le retour, on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé s'il avait répliqué. Voilà. Donc, en plus de ça, Will Smith a délivré un discours très émotif à la fin. En disant combien de fois voilà, il était désolé pour ce que les gens venaient de voir. Ça, c'est un aspect. Et aussi, en montrant combien de fois le titre qu'il venait d'obtenir était beaucoup plus pour lui une valeur qu'il permettait de mettre en avant la famille voilà, de William et Serena. Serena Williams. Donc, voilà, parce que le film, en fait, pour lequel il a été récompensé, c'est le film qui retrace l'histoire de la famille Williams, donc venu chez Serena Williams. Moi, je pense que à un moment donné, ce genre d'événement doit pouvoir nous servir et comprendre qu'on ne joue pas, on ne s'amuse pas avec la vie privée des gens. On ne s'amuse pas avec une personnalité publique. Ça dit que ne faisons pas les autres un moyen de raillerie ou un élément à partir duquel on peut construire un certain storytelling qui va dans le sens de s'amuser parce qu'on ne sait pas forcément ce par quoi les autres passent. On ne sait pas forcément quelle est la situation que les autres traversent au moment où on veut se mettre à faire cette blague-là. Voilà. C'est la vie qui est comme ça et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Ce qui est arrivé, arrivé, on ne peut plus rien changer et Will Smith l'a dit à la fin et il disait que j'espère que le comité va m'inviter la prochaine fois malgré le scandale qui a été posé. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit débriefing de la situation. J'espère que vous avez aimé. Voilà, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Dites-moi également quel est votre avis, qu'est-ce que vous aurez fait, comment auriez-vous réagi si ça avait été vous ? donc je vous dis à très bientôt. La bisse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501